Musique Lors de la matinée politique, animée ce dimanche 10 juillet à Goma, à l'intention des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDP et ses alliés, il a été vulgarisé quelques principes et valeurs à suivre pour la bonne marche du parti. Sephora Bidouaya, vice-présidente nationale de la Ligue des jeunes de l'UDPS, qui a présidé cette activité, exhorte ses pairs à développer mutuellement un climat d'entente et de paix. Pour elle, c'est ce qui est capital pour l'instant, en vue de soutenir le chef de l'État, surtout pendant cette période où la RDC est secouée par une instabilité sécuritaire. Pour un thème dont nous avions discuté ensemble et nous l'avions adopté, du fait qu'il s'est posé un problème entre nous les jeunes, nous devons savoir comment est-ce que nous devons accompagner les chefs de l'État en cette période d'insécurité au niveau de la province, avec des guerres qui se vivent ça et là, nous devons savoir comment est-ce que nous devons nous prendre pour accompagner les chefs de l'État et l'aider à pouvoir trouver des solutions. Sephora Bidouaya réveille la conscience des jeunes du parti, leur rappelant qu'ils ont un rôle à jouer pour le rétablissement de la paix dans l'Est du pays. À part les actions de rue récemment menées pour dénoncer l'agression étrangère de la RDC, celle-ci encourage la jeunesse à faire un saut patriotique en embrassant massivement l'armée nationale. Parce que vous avez la preuve il n'y a pas longtemps, où le peuple gomatracien, le peuple du Nord qui gomatracien en particulier, s'est mis debout pour réclamer la paix, pour dénoncer l'ennemi qui attaque le Congo. Et cela a influencé la donne au niveau international. Ce n'est pas à négliger. C'est vrai que les autorités veulent parler, mais quand il y a l'accompagnement du peuple, d'ailleurs nous félicitons ce peuple parce que nous avions mis nos égouts ensemble, nous avons accepté d'accompagner la vision des chefs de l'État pour que nous puissions s'attaquer à l'ennemi. Nous devons tous participer. Ceux qui seront prêts à pouvoir servir le pays au travers de l'armée peuvent le faire. Parce que je vous le dirais, le président, pendant la campagne électorale, il avait promis que ça sera progressivement qu'il éleverait le niveau de vie des fonctionnaires de l'État. Et il l'a fait. Il n'y a pas longtemps qu'il a ajouté, je crois, de 20% les salaires des fonctionnaires et compris des policiers et des militaires. Pour dire qu'il y a des avancées, nous appelons le peuple à l'amour de la patrie et que nous puissions accompagner notre pays, notre président, au travers de sa vision pour que nous ayons une paix durable dans notre nation qui nous amènera d'ailleurs vers le développement. Car il n'y a pas de développement sans sécurité, sans paix. On ne peut pas parler de développement surtout du côté est, qui en souffre. Le président de la Ligue des jeunes UDP Snorkevou et d'autres participants se sont dit très satisfaits du déroulement de l'événement qui promettent à leur tour d'accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le soutien populaire au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est à l'offre de ses accompagnés pour pouter les groupes crimineux M23 et les ATF Nalu, et hors de notre pays sacré. Il s'y est de noter que cette conférence politique animée sous le thème « Que l'attitude doit adopter la jeunesse de l'UDP Sgoma face aux enjeux de l'heure » a visé de raviver la morale des jeunes, aussi bien du parti présidentiel que ceux de ses alliés sur l'esprit patriotique. Bonjour. Vous pouvez bien vous présenter ? Oui. Je m'appelle Mme Sifoura Abidwaya, vice-présidente nationale de la Ligue des jeunes. Aujourd'hui, vous avez tenu une conférence avec les jeunes de l'UDP Sgoma et une partie de l'Union Sacrée à Goma sur les comportements que doivent adapter les jeunes en cette période. Pour vous, comment les jeunes doivent se comporter en cette période ? Pour moi, pour que tout marche bien, il faudra qu'il puisse régner un climat d'épée, un climat d'attente entre les membres et entre nous la jeunesse, parce qu'on ne peut jamais travailler ensemble sans pour autant s'attendre sur des principes. On ne demande pas que nous puissions nous donner de l'amour, mais que nous puissions s'attendre sur base des principes, comment est-ce que nous devons marcher, comment est-ce que nous devions nous respecter mutuellement, que ce soit du côté de la fédération et du côté de la Ligue des jeunes. Pourquoi vous avez choisi cette thématique-là ? Est-ce que c'est parti d'un constat ? Oui, cela n'est pas venu de moi-même, parce que nous partons de la réalité. Il y a toute une grande équipe au niveau provincial, conduite par le président de la Ligue des jeunes qui est fidèle, qui se sont consentis pour un thème dont nous avions discuté ensemble et nous l'avions adopté, du fait qu'il s'est posé un problème entre nous les jeunes. Nous devons savoir comment nous devons accompagner les chefs de l'État en cette période d'insécurité au niveau de la province, avec des guerres qui se vivent ça et là. Nous devons savoir comment nous devons nous prendre pour accompagner les chefs de l'État et l'aider à pouvoir trouver des solutions à proposer. Vous avez mobilisé les jeunes bien sûr de l'IDPS ainsi que d'autres jeunes partenaires à l'IDPS pendant que la province fait face à une agression d'un pays voisin. Est-ce que pensez-vous que ces jeunes ont un rôle à jouer pour que la paix revienne dans cette partie du pays ? Je le dirais bien sûr, parce que vous avez la preuve il n'y a pas longtemps, où le peuple gomatracien, le peuple du Nord qui, le gomatracien en particulier, s'est mis debout pour réclamer la paix, pour dénoncer l'ennemi qui attaque le Congo. Et cela a influencé la donne au niveau international. Ce n'est pas à négliger. C'est vrai que les autorités veulent parler, mais quand il y a l'accompagnement du peuple, d'ailleurs nous félicitons ces peuples parce que nous avions mis nos égouts ensemble, nous avons accepté d'accompagner la vision des chefs de l'État pour que nous puissions s'attaquer à l'ennemi. C'est vraiment un avancé. Vous êtes vice-présidente au niveau national, en charge de la jeunesse du parti de PINSE. Parmi le message, on a invité les jeunes à adhérer dans l'armée. Mais sinon, il y a, en quelque sorte, les jeunes sont un peu pessimistes. Ils disent que dans l'armée, il n'y a rien. Est-ce que vous avez un message de réconfort pour ces jeunes-là pour qu'ils adhèrent dans l'armée ? On ne dira pas que dans l'armée, il n'y a rien. C'est comme les autres pouvaient dire que dans la fonction publique, il n'y a rien, alors qu'il y a des gens qui travaillent toujours. C'est tout d'abord le problème de la terre, le problème de notre pays, le problème de la RDC. Nous devons tous participer. Ceux qui seront prêts à pouvoir servir le pays au travers de l'armée peuvent le faire. Parce que je vous le dirais, le président, pendant la campagne électorale, il avait promis que ça sera progressivement qu'il élevera le niveau de vie des fonctionnaires de l'État. Et il l'est fait. Il n'y a pas longtemps qu'il a ajouté, je crois, de 20% les salaires des fonctionnaires et compris des policiers et des militaires. Pour dire qu'il y a des avancées, nous appelons le peuple à l'amour de la patrie et que nous puissions accompagner notre pays, notre président, au travers de sa vision pour que nous ayons une paix durable dans notre nation qui nous amènera d'ailleurs vers le développement. Car il n'y a pas de développement sans sécurité, sans paix. On ne peut pas parler de développement surtout du côté Est qui en souffre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, des lits de baisse ou des lignes sacrées, ont du mal à parler du mandat du chef de l'État. Pour vous, c'est quoi ? Qu'est-ce qui serait à la base ? Est-ce que c'est parce que le résultat est négatif ou bien c'est parce qu'ils ne sont pas informés ? Ce n'est pas ça. D'ailleurs, j'ai dû intervenir sur ces points-là. Il se pose un problème juste de l'organisation. Nous en sommes fiers du bilan du chef de l'État. Chaque jour, nous dormons, nous nous réveillons avec des nouvelles. D'ailleurs, si le monde voit que nous ne voyons pas ce que nous nous quittivons, nous ne nous quittivons pas. Nous avions dit que nous devons nous quittiver chaque jour. Il y a des avancées du point de vue économique, du point de vue sécuritaire. Pour répondre à cette question, quelle attitude à adopter par la jeunesse ? Face aux enjeux de l'heure, je vous dirais qu'on ne peut pas retendre et faire des grandes choses sans pour autant parler de nos propres problèmes qui sévient, que ce soit dans les partis. Si je ne parlais pas non seulement des lits de PES, c'est pas ce que j'ai appris. Il y a la jeunesse d'autres partis politiques, d'autres formations politiques qui sont là. Pour dire que je vais parler d'une manière générale. Parce que je sais que ce soit ici à Goma, que ce soit au niveau de Kinshasa, nous partageons, nous nous fréquentons, nous savons tout ce qui se passe dans les partis. Nous, en tant que jeunes, on ne peut jamais prétendre d'accompagner les bonnes choses, même d'accompagner les chefs de l'État, sans pour autant que nous parlons de l'unité entre nous, comme mes prédécesseurs venait de l'évoquer. Sans l'unité, nous ne pouvons pas prétendre faire quelque chose. C'est vrai que nous sommes venus de familles différentes, avec des éducations différentes, mais ce qui nous ressemble, c'est une idéologie. Nous avons un but, nous avons des objectifs que nous poursuivons, que nous devons atteindre. Nous devons mettre nos échos de côté. Quand nous parlons de l'unité, pourquoi ? Je parle tout d'abord de la jeunesse, parce que la jeunesse, on a toujours dit que c'est l'espoir de demain. Moi, je ne le dis jamais, c'est l'espoir d'aujourd'hui. Parce que si nous n'utilisons pas cette jeunesse aujourd'hui, c'est que demain, vous serez vieux, vous ne servirez à rien. D'où, je reviens au comité fédéral de tous les partis, et celui de l'U2P se s'est représenté. Il doit aider la jeunesse. Nous sommes butés à tant de problèmes du fait que chacun veut utiliser celui qui peut. C'est un grand problème. Et au niveau de la jeunesse, la jeunesse se laisse manipuler. Mais je dois vous dire, cela ne vous donne pas le droit de manquer du respect aux aînés. Parce qu'il y a un principe qui existe, c'est le respect de la hiérarchie. Je ne l'ai pas tellement préalisé de baisse. J'ai été formée dans des organisations internationales où on nous parle du respect de la hiérarchie, d'ailleurs, qui chez nous est mal compris. Le respect de la hiérarchie veut dire quoi ? Vous avez une autorité de préférence. Si vous avez décidé à pouvoir partager, vous pouvez le faire ensemble avec. Et parce qu'il y a le droit par lequel vous pouvez le saisir. Et puis aux autorités de nos partis, quand on parle du respect de la hiérarchie, cela ne fait pas dire que vous devez manipuler cette jeunesse. Ça, nous disons non. Ils doivent savoir parce que la jeunesse est là pour les accompagner. Dans la jeunesse, vous ne pouvez pas prétendre à aller très loin. Nous en avons de l'expérience. On a l'expérience dans ces partis. Parce qu'on a vécu. Plusieurs qui ont cherché à manipuler cette jeunesse pour des fins propres, ils ont toujours mal fini. C'est une expérience qui doit enseigner nos autorités aujourd'hui à pouvoir utiliser la jeunesse pour leur extension. Parce que si la jeunesse travaille mieux, d'ailleurs, la courante reviendra au président fédéral, ce n'est pas ça. La raison pour laquelle nous avons un terrain, nous, la jeunesse, a collaboré avec la hiérarchie du parti, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Créer un climat d'ambiance qui nous permettra de bien mener à bord les objectifs du parti et d'accompagner réellement les chefs de l'État. Créer un climat d'ambiance qui nous permettra d'accompagner et d'accompagner les chefs de l'État. Créer un climat d'ambiance qui nous permettra d'accompagner et d'accompagner les chefs de l'État. C'est un climat d'ambiance qui nous permettra d'accompagner et de l'accompagner. C'est un climat d'ambiance. je vous dirai je partagerai aujourd'hui avec vous l'expérience que j'ai acquis mais concernant je crois que ça n'a pas été pris d'une personne dans cette salle moi j'ai dû adhérer à Lui de Peste depuis la 17 ans je suis membre de Lui de Peste j'ai été accompagnée par plusieurs qui me connaissent très bien comme est-ce que j'ai voulu dans ces parties je me suis bâtie tout comme les hommes ou même pérégalité je n'ai pas eu des gâteaux Dieu nous a aidé avant les élections on nous avait arrêté j'étais pas seule, on était au nombre de tous après la prison c'est vrai que partout on en parlait même au niveau international mais je vais vous dire une chose que je n'ai pas pu fructifier si j'avais compris la raison j'étais très loin aujourd'hui peut-être c'est qu'il faudra se réministre si c'était un affaire aujourd'hui j'adopterais un autre comportement une autre manière de faire je ne regrette pas parce qu'il y a une expérience que je dois partager avec vous non seulement la jeunesse te dit dépeste mais toute la jeunesse qui se trouve dans ces salles ça va vous apporter quelque chose de plus parce que je ne voudrais pas parce que je ne voudrais pas que vous le dit parce que je ne voulaire pour cela parce qu'il est pris J'ai eu toutes les occasions qu'il pouvait faire de moi, j'accepte qu'aujourd'hui je suis une grande dame, qui pouvait faire de moi plus que ce que je suis aujourd'hui. Mais vu ma manière, c'est vrai que j'ai eu à faire des réclamations qui étaient nobles, mais la procédure que j'ai utilisée m'a détruit. Cette procédure-là était mauvaise, c'est que c'était une vérité. La procédure que j'ai utilisée, ce n'était pas une bonne procédure. Et Nabe Nguine va utiliser les positions et un jour a profité. Encore une fois, j'ai eu de la joie et je vous le m'entendais. Si je n'ai pas eu un nom, j'ai eu un nom de jeunesse et je n'ai pas eu un nom de jeunesse. En tout cas, j'ai eu l'autorité, je n'ai pas eu de ce qui est. Il faut être ensembleur. Perceurement, c'est-à-dire qu'il y a des langues que nous avons fait de tout le monde à nous, et qu'on ait eu des plus de 3 ans, si on a eu des plus de 4 ans. Si on a une expérience que nous avons, nous avons des langues, et que nous avons des langues, nous avons un mentor de toutes les générations. Nous avons tout à fait de savoir que nous avons des langues. Donc nous avons maintenant dit que nous avons les langues. Nous avons des langues qui nous sont aux langues, et nous avons des langues utilisées. Si nous savions bien qu'il y a les sons qui nous a donné durant toute sa vie, tu as joué à la comportement d'un étudier à adopter. Mais il y a une hiérarchie, mais il y a un peu de jeunes. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont venus à penser à l'enjeu. Il y a des gens qui sont venus. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à évoluer politiquement. Il faut évoluer politiquement. Il faut choisir. Il y a des gens qui sont venus à encadrer. On ne fait pas la politique sans pour autant encadrer. Il y a des amis à quelque part. Parce qu'il y a presque des grands hommes qui ont évolué dans la politique. Il était sous le bas de quelqu'un. Il a dit qu'il y a des conseillers. Il a dit qu'il y a des gens qui sont venus chercher. Il a dit qu'il y a des gens qui sont venus. Mais il y a des gens qui sont venus. 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 Deuxièmeârique. Il y a des gens qui ont été venus. Il y a des gens qui sont venus. Il a pas été venus. Je veux vous dire que vous avez Hugues. Vous voyez quoi hein. c'est parce qu'il a eu un objectif de ce qui est à faire. Il a vu qu'il a été déroulé de ce qui avait fait un objectif. Et puis il a réussi dans l'humilité. Je ne le disais pas, il a mis tout le monde d'accord parce que dans les partis comme nous les savons, il n'y a pas de frangé, il n'y a pas de frangé. Mais il a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord. Il n'y a pas de mal à dire que je n'ai pas de mal à dire que je suis à faire. De leur arrivée, il n'y a pas de frangé. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient gagner ma belle sabbatte. J'ai tenté que nous dirigez des partis de bêche sur nos souris. Et puis je vous dis, il n'a pas eu de difficultés parce que tout le monde l'a soutenu. Il a mis tout le monde à parler. Il a mis tout le monde à l'assaut. Il n'y a pas de frangé, le monde ne m'a dit qu'il n'y a pas de frangé. Il ne m'a pas de frangé. C'est parce qu'il a été humble. Il avait envie de manger sur tous les clients, et nous lui a donné qu'il a permis de mal à dire. Il lui a permis de jouer, J'ai pas de savoir bien quoi vous voulez qui est une expérience... Donnerai les choses qui sont les stratégies, jeeenthi... je voulais dire en tout cas que je pense que je pense en mieux que je pense en mieux et que je pense en mieux... il y a pas de... c'est un grand diplomat il est obligatoire, il faut que je puisse pas faire des cours à la jeunesse c'est un grand diplomat du travers de sa diplomatie que je pense en mieux que je pense en mieux la population du pays de mon pays est là le seul pays est là je pense que si tu te promets Je ne sais pas si il y aura des élections. Ces pouvoirs, nous en aurons. Et puis, nous avons dit qu'on avait tout ce qui a dit. Et il a réalisé. Nous avons tous les gens qui ont appris. Les gens qui ont fait le travail. Parce que, nous avons un projet avec la famille, les familles, les familles, les familles, les familles. Quand nous avons fait, nous avons fait le travail. 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 Il y a un parti que nous avons fait. Et nous avons fait le travail de faire. Pour l'âge de la politique, nous avons fait le travail très bien. Et puis, nous avons fait le travail de faire, nous avons fait le faire des yeux de l'autre. Mais on a dit qu'il y a ce que je fais. Qu'est-ce que je suis venue faire dans ces partis politiques? Moi en tant que jeune, qu'est-ce que je dois apporter? C'est ce qui est plus important. Nous n'avons pas confiance. Parce que les fédérations au niveau provincial, au niveau de la jeunesse. ça nous bénéficie à rien on a intérêt à nous unir au-delà il y a un intérêt de nous égo du fait que nous avons un objectif à suivre nous unir, je suis donné que nous avons déjà atteint des objectifs. Vous savez quand nous avons ce qu'il dit ça ? Voilà, nous avons eu l'équipe qui doit vous partager à part l'équipe où vous m'invitez, mais du coup il n'y a pas eu face je n'ai pas eu l'équipe de l'équipe de l'équipe il faut vous mobiliser il faut vous sensibiliser, il faut vous former nous avons besoin de vous il faut accompagner le chef de l'État il faut accompagner le chef de l'État c'est un point de vue communicationnel parce qu'il y a milliers de chefs de l'État c'est un point de vue que nous avons eu la propagande est-ce que réellement nous avons peine à nous accompagner voilà tout qu'on a pour détruire est-ce que, moi j'ai ma problématique tout ça qui est au-delà est-ce que tout qu'on a accompagné le chef de l'État voilà tout qu'on a pour détruire aujourd'hui, cet après-midi nous qu'on a appelé à la conscience et à vous décidez nous voulons réellement accompagner le chef de l'État nous devons nous unir parce que c'est au-travers de sa vision et à l'éducation qu'on a accompagné je veux atteindre mon objectif et qu'on a besoin, il y a qui la moute parmi nous qui la moute a apporté, il y a qui qui doit être apporté selon sa manière si ça sera mobiliser les gens, faites-les si ça sera que toi qui as besoin tu peux faire des actions, fais-les de ton côté du point de vue communication la sensibilisation, la Ligue des Jeunes nous rappelons chaque fois vous devez les faire, l'union sacrée nous avons un mandant que nous devons partager les chefs de l'État fait du jour au lendemain pour bien nous lui a eu mon affaire il faut ma réunion régulièrement il faut qu'on parle à ma activité je n'ai pas de jeunesse je n'ai pas de jeunesse je n'ai pas de jeunesse même dans le néant il faut créer il ne faut pas attendre je ne suis pas de jeunesse je n'ai pas de jeunesse mais de mon côté nous avons beaucoup de choses nous avons réitéré l'engagement parce que nous avons des soucis il y a jeunesse et il y a goma nous nous promettons que jeunesse et goma au travers de la Ligue des Jeunes de l'Ude-Pesquet je vais les accompagner jusqu'au bout je serai avec eux et dans ce genre d'activité nous devons partager de l'expérience réfléchir ensemble et nous avons des soucis nous avons des soucis nous avons remercié tous les organisateurs et nous avons remercié